Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Daily Tips numéro 16. Du coup, on est mardi et aujourd'hui on se retrouve pour parier, pour parler de veille concurrentielle et d'analyse concurrentielle. Donc ça va être un sujet super intéressant et avant toute chose, oui je sais, on dirait un plombier. Bon, ça c'est un fait, il n'y a pas de soucis là-dessus, petite moustache, petit Marcel, petite catquette, catquette, c'est parfait. On est là avant tout pour faire du contenu les gars, on n'est pas au Festival de Cannes. Donc oui, je m'habille, voilà, bon, laissez-moi tranquille. Premièrement, eh bien ce qu'on va voir dans cette vidéo, histoire de te faire une sorte de petite présentation de la vidéo, c'est donc la veille concurrentielle et l'analyse concurrentielle, qui sont deux choses complètement différentes entre guillemets. Et c'est super super important si tu es créateur de contenu, de faire ces choses-là. Parce que sinon, tu vas aller un petit peu naviguer à l'aveugle entre guillemets et ça risque de te jouer des tours, ou en tout cas de te faire perdre beaucoup, beaucoup de temps sur ton grinding en nombre d'abonnés, en nombre de visiteurs, en nombre de vues, etc. Donc premièrement, on va dissocier la veille concurrentielle et l'analyse concurrentielle. Ça c'est la première chose qu'on va voir ensemble, comme ça au moins ce sera clair dans ton esprit. Deuxième chose, on va voir comment faire une analyse concurrentielle et ce en quatre points. Et enfin, on va voir à la fin comment faire un plan d'action à partir de ton analyse. Donc voilà, tu as un petit peu le sujet, le sommaire de la vidéo. Tu sais où est-ce qu'on va et maintenant on peut y aller. Donc première chose, c'est la différence entre la veille concurrentielle et l'analyse concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est tout simplement, si tu fais des vidéos de cuisine par exemple, ce sera l'exemple de la vidéo, tu fais des vidéos de cuisine. La veille concurrentielle, ça va t'être de suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où tu veux, des blogs, etc. De gens qui font la même chose que toi, c'est-à-dire de la cuisine. Et tu vas les consommer, leur contenu de façon, on va dire, no brain. Tu ne vas pas spécialement réfléchir. Tu vas juste consommer du contenu de ces personnes-là, qui sont dans ta niche, et ça va te permettre de toujours rester au fait de qui fait quoi, quelles sont les tendances, etc. sans vraiment avoir besoin de réfléchir, entre guillemets. Juste, ça va te permettre de baigner là-dedans et de savoir ce qui se passe. Ça, c'est tout simplement de la veille. Tu vas pouvoir voir si ton concurrent principal a passé les 1000 abonnés, si ton concurrent principal a arrêté de faire des vidéos ou n'en fait plus trop, a augmenté son rythme, etc. Toutes ces petites choses-là, tu vas pouvoir le constater avec la veille concurrentielle. C'est important d'en faire, évidemment, mais il ne faut pas non plus que ça te bouffe tout ton temps. Donc, voilà, de temps en temps, au moins une fois par semaine, honnêtement, tu vas un petit peu sur les réseaux et tu regardes des concurrents à toi, ce qu'ils font, leur contenu, etc. Ça te permettra un petit peu, en plus de ça, d'avoir des idées. Pourquoi pas ? C'est toujours intéressant de s'inspirer. Il n'y a pas de honte là-dessus. Ce n'est pas du plagiat, une inspiration. Quelqu'un qui fait une vidéo sur un sujet qui t'intéresse, tu as tout à fait le droit de reprendre ce sujet pour faire une vidéo à ton tour. Ça, c'est la veille concurrentielle. Et maintenant, on va passer au gros de cette vidéo. Évidemment, ça va être l'analyse concurrentielle. La première chose que tu vas devoir faire lors d'une analyse concurrentielle, c'est d'identifier tes concurrents. C'est très important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est véritablement de savoir qui sont tes concurrents. Et tes concurrents, tu vas devoir les classer dans deux catégories différentes. Tes concurrents directs et tes concurrents indirects. Donc, pour prendre un exemple extrêmement simple, on va prendre YouTube. YouTube est une entreprise. Et le travail de cette entreprise, c'est de proposer une plateforme sur laquelle il y a des vidéos. N'importe qui peut mettre des vidéos sur cette plateforme. Et le but, c'est de majoritairement, on va dire, divertir les gens, que ce soit avec des vidéos sur le jeu vidéo, des documentaires, des musiques, etc. Ça va être de divertir les gens au quotidien en consommant de la vidéo. Ça, c'est le principe de YouTube. Un concurrent direct à YouTube, ça va être Twitch. Twitch, c'est une plateforme, au final, comme YouTube, de diffusion de vidéos. Mais là, ça va être une plateforme de diffusion en direct. Ce sont des lives. Donc, ce n'est pas le même concept. Vidéo à la demande, on va dire, d'un côté, et live d'un autre côté. Mais le principe est le même. Ce sont des amateurs qui tendent, évidemment, souvent à se professionnaliser. Mais ça reste des amateurs, en tout cas des gens qui n'ont pas un budget illimité. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça juste après. Qui, eh bien, vont faire des vidéos du contenu pour divertir une audience. Donc, au final, YouTube, son concurrent direct, ça va être Twitch ou Dailymotion. Mais je ne sais pas si tu as été sur Dailymotion ces dix dernières années. Personnellement, non. Et du coup, un concurrent indirect, ça va être Netflix. Netflix, ce n'est pas YouTube. Netflix, ce n'est pas des amateurs qui font des vidéos. Là, on parle de grosses productions, des millions et des millions et des millions. Ce n'est pas des dizaines de millions pour certaines productions, etc. Ce sont des films, des séries, des documentaires. C'est quelque chose de très professionnel. Donc, c'est un concurrent indirect. Pourquoi indirect ? Tout simplement parce qu'ils ne font pas la même chose directement. Mais ils remplissent le même besoin. Le besoin de se divertir. Tu peux tout aussi bien te divertir avec une vidéo amatrice de quelqu'un qui va faire des pizzas sur YouTube. Tout comme te divertir en regardant The Witcher, la série sur Netflix. Ce n'est pas le même contenu, mais ça répond aux mêmes besoins. Et c'est pour ce fait-là que Netflix est le concurrent indirect de YouTube. Donc, si au final, je vais prendre un exemple sur YouTube. Tu es YouTuber et tu fais des vidéos sur, je ne sais pas moi, les jeux de société. Tu fais des vidéos et tu fais du jeu de société. Et bien, ton concurrent direct, ça va être le voisin de droite qui va faire lui aussi des jeux de société. Et ton concurrent indirect, ça va être quelqu'un qui va faire du jeu vidéo. Au final, tu ne fais pas la même chose, mais tu réponds aux mêmes besoins. J'ai pris un petit peu de temps pour bien éclaircir ça, concurrence directe et indirecte. Parce qu'au final, c'est un petit peu mal compris parfois. Très important donc d'identifier tes concurrents et de les classer là-dedans. Et une fois qu'ils y sont, dis-toi qu'il va falloir que tu suivres entre 3 et 5 concurrents directs à ton business, au final, à ta création de contenu. Et disons 3 concurrents indirects. À part si tu as une équipe autour de toi qui peut faire de l'analyse concurrentielle pour toi, ne va pas t'amuser à suivre 70 personnes. Sinon, tu vas passer toute ta semaine à faire que ça et tu ne vas jamais rien faire d'autre. Donc voilà, j'ai failli faire tomber mon iPad, tout va bien. Une fois que tu as ça, tu vas passer à la deuxième étape. Ça va être d'analyser le contenu de tes concurrents directs et indirects. Mais l'indirect, c'est secondaire. Donc vraiment, focus-toi si tu n'as pas tant de temps que ça à consacrer à l'analyse concurrentielle. Focus-toi toujours sur tes concurrents directs, ce sont les plus importants. Tu vas analyser leur contenu. Donc là, ce que tu vas faire, c'est qu'au final, tu vas faire un petit peu comme quand tu fais de la veille concurrentielle. Tu vas aller consommer leur contenu, leurs vidéos, leurs articles de blog, leurs podcasts, peu importe. Tu vas consommer leur contenu, mais d'un œil, cette fois-ci, de youtubeur ou de blogueur, etc. D'un œil professionnel. Tu vas regarder. Est-ce que ton concurrent direct dans le domaine de la cuisine, comme on disait au début, il fait plutôt des vidéos de 5 minutes, des petites recettes très rapidement et 5 minutes et pliées ? Ou est-ce qu'il fait de très grandes vidéos de 1h30, 2h, où il prépare de A à Z un buffet pour 10 personnes ? Est-ce que quand il fait ses vidéos, est-ce qu'il est plutôt sur un ton très sérieux, très solennel, avec des termes très techniques, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de te divertir, de te faire rigoler, de passer un message amusant, de faire une bonne blague quand il peut, etc. Tout ça, c'est de l'analyse de contenu. Il faut que tu analyses le contenu de tes concurrents pour savoir à peu près ce qu'ils font, ce qui marche, puisque ce sont tes concurrents directs. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ne prends pas des concurrents directs. Si tu as 50 abonnés, ne prends pas ton copain à droite qui a 55 abonnés. Tu vois, ton concurrent direct, ça va être les gros de ta niche, évidemment. Donc en les regardant à eux, s'ils ont déjà réussi, s'ils ont déjà une audience, une communauté, etc., c'est que la façon qu'ils ont de faire, elle fonctionne. Donc c'est déjà intéressant à ce niveau-là. Et en analysant le contenu de tes concurrents, tu vas pouvoir te rendre compte de ça. Donc très important, tu fais de l'analyse de contenu, tu peux analyser énormément de choses, en vérité. Le temps de la vidéo, le ton employé, est-ce que c'est vulgarisateur ou est-ce que c'est très expert, scientifique, etc. Tu as beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là que tu peux faire. Troisième étape, ça va être d'analyser leurs produits. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu ne vends rien et que tu ne comptes pas vendre de produits, que ce soit bientôt ou pour toujours. Si ça se trouve, tu n'as absolument pas envie de ça et tu veux tout simplement vivre, par exemple, des revenus publicitaires sur ton blog, ce qui est tout à fait possible. Mais que toi, tu n'as pas envie de vendre de produits, de formations, etc. Ça, ce n'est pas grave. C'est très important quand même d'analyser les produits de tes concurrents. Pourquoi ? Pour deux raisons, en vérité. Si tes concurrents, donc les gens qui sont déjà bien en place, font des produits, par exemple une formation de cuisine, vidéo, et qu'ils vendent ça 500 balles, il y a deux trucs à comprendre là-dedans. Premièrement, ce contenu-là, c'est le meilleur qu'ils sont capables de faire. C'est logique. Ce sont des contenus payants. Ils ne vont pas faire ça moins bien ou même au même niveau que leur contenu gratuit. Donc forcément, c'est le meilleur contenu qu'ils sont capables de faire à un instant T. Donc déjà, c'est intéressant de voir ça. Alors, je ne te demande pas d'acheter toutes les formations à 500 balles des gens autour de toi. Évidemment pas. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des e-books gratuits, etc. C'est déjà bien. Ils mettent très certainement plus de cœur à l'ouvrage que dans une vidéo YouTube. On va dire, comment dire, lambda entre guillemets. Quand tu en fais beaucoup, peut-être que tu vas mettre moins d'énergie dans une vidéo comme ça que quand tu écris un e-book. Donc au final, là, tu vas pouvoir voir ce que la personne est capable de donner de meilleur comme conseil, par exemple. Et deuxième point, c'est que si ces gens-là font du contenu payant sur ce sujet-là, le sujet de la formation, par exemple, eh bien ça veut dire qu'il y a une audience qui est prête à payer. S'il y a une audience qui est prête à payer, c'est un signal fort que ce sujet-là de vidéo est intéressant. Donc en analysant les produits de tes concurrents, tu vas pouvoir te rendre compte, premièrement, du niveau qu'ils ont et de comment ils font pour avoir ce niveau en création de contenu. Et deuxièmement, des sujets qui intéressent véritablement le plus l'audience qui, au final, est la tienne puisque ce sont tes concurrents directs. Et ça, ça peut énormément t'aider ensuite à structurer tes vidéos, tes articles de blog, etc. Quatrièmement, une analyse marketing de tes concurrents va s'imposer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marketing, c'est la façon, pour vulgariser le truc, la façon de représenter ta marque au monde entier. C'est la façon de faire passer tes valeurs. La façon de faire passer ton message. La façon de présenter ta marque, tes produits, ce que tu incarnes, etc. aux yeux du monde. Et en analysant le marketing de tes concurrents, tu vas pouvoir voir les valeurs qu'ils incarnent. Tu vas pouvoir voir la façon qu'ils ont de communiquer, de passer leurs messages, etc. Dis-toi que si tes trois concurrents principaux ont, par exemple, 10 000 abonnés chacun sur YouTube et que toi, tu as 50 abonnés, si ces personnes-là ont une façon très solennelle de parler, très sérieuse, très professionnelle dans leur marketing, les trois, c'est que l'audience qui les suit, et donc qui, techniquement, va te suivre aussi, aime ce côté sérieux, solennel. Donc, ça peut être intéressant, et là, ça va être à un moment donné pour toi de faire un choix, soit de faire pareil et de rentrer dans les clous, entre guillemets, afin de t'assurer de capter une partie de cette audience, puisque cette audience aime déjà les messages très sérieux. Donc, tu pourras capter cette audience. Ou alors, le choix numéro 2, ce serait un choix un peu plus disruptif, c'est-à-dire, eh bien, de partir complètement à l'opposé et d'être beaucoup plus fun, divertissant, etc., pour peut-être capter la part que tes concurrents n'ont pas réussi à capter parce que, eh bien, les gens, on n'en a rien à foutre, des gens qui sont trop sérieux, etc., et que ça les fait chier. Donc, voilà. Ça, c'était la quatrième étape, analyser le marketing. Et maintenant, on va passer au plan d'action. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Premièrement, on va partir sur la cuisine. Premièrement, si tu fais de la cuisine sur YouTube, par exemple, tu vas chercher tes concurrents directs. concurrents directs, ça va être les gens qui vont faire de la cuisine comme toi. Imaginons que toi, ta spécialité, c'est la cuisine japonaise. Eh bien, tu identifies trois chaînes YouTube qui font de la cuisine japonaise comme toi. Ça, au moins, tu as tes concurrents directs. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu analyses leur contenu. Donc, tu regardes leur vidéo et tu te dis, OK, Gérard, il fait de la cuisine japonaise, des vidéos de 15 minutes. OK, tu analyses ses produits. Il vend des formations sur comment faire des sushis. Si tu entends quelqu'un hurler, c'est rien du tout. C'est mon chat, quand il mange, il miaule. Tu sais, on ne cherche pas à comprendre. Donc, il vend des produits sur la création de sushis. Donc là, tu as un message fort comme quoi l'audience est prête à payer pour voir comment réaliser de bons sushis. Et enfin, je regarde l'iPad. Et enfin, le marketing, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son marketing. Du coup, tu sais que Gérard fait de la cuisine japonaise, surtout sur les sushis, de façon très sérieuse. Maintenant, tu vas pouvoir faire ton plan, ton plan d'action sur comment te positionner par rapport à ça. Est-ce que du coup, la cuisine japonaise, c'est une bonne idée ? Ou est-ce que tu préfères peut-être bifurquer sur la cuisine asiatique en règle générale, peut-être celle thaïlandaise, etc. Ou rester dans la cuisine japonaise ? Si Gérard fait des formations sur les sushis, c'est que ça intéresse énormément. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire que les sushis, ou peut-être que tu veux faire pareil, etc. Gérard, il fait des vidéos très sérieuses. Peut-être que toi, tu peux faire des vidéos beaucoup plus fun, des vidéos plus longues et plus fun, ou plus courtes et plus fun, etc. Tu vas pouvoir, une fois que tu auras fait toute cette analyse, eh bien, tout simplement, te positionner au niveau de ta création de contenu. Donc, c'est très important, je te le répète encore une fois, de faire cette analyse concurrentielle sur, disons, 3 concurrents directs, 3 à 5, histoire d'avoir vraiment une idée d'où est-ce que tu peux aller. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce Daily Tips numéro 16. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a appris des choses. C'est quand même le but. Donc, j'espère vraiment que ça t'a permis, eh bien, d'apprendre comment faire une analyse concurrentielle, et que tu vas le faire, parce que vraiment, ça peut t'aider, ça va t'aider, clairement. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton grinding de nombre d'abonnés, de nombre de consultants sur ta page, etc. Donc, vraiment, fais-le, prends un petit peu de temps, ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement, c'est super efficace, et tu n'es pas obligé de le faire toutes les semaines non plus. Je veux dire, tes concurrents ne vont pas complètement révolutionner le marché d'un jour à l'autre. Donc, voilà. Si la vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Évidemment, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça fait super plaisir, et au passage, eh bien, tu ne manqueras rien du tout des prochaines vidéos qui sortent tous les jours, du lundi au vendredi, à 11h, bien jouées sur la création de contenu. On est là pour ça, tous les jours, pour apporter un maximum de valeur aux créateurs de contenu qui veulent se développer, donc n'hésite vraiment pas. Un petit like, pourquoi pas, ça ferait vraiment plaisir. Un commentaire, là, franchement, t'es le boss. Et nous, on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, demain à 11h, pour un nouveau Daily Tips, ce sera le numéro 17. Restez fort, restez focus. Tschüss, tschüss.